Dans l'imaginaire collectif La Terreur, c'est une période qui va en gros du printemps 1793 à l'été 1794, donc un peu plus d'un an, qui est souvent associée à l'idée d'une dictature assumée par un groupe d'hommes ou même par Robespierre, par un homme, et qui se caractérise par une sorte de violence généralisée et de répression systématique sur tout le territoire français. Alors on sait que cette vision-là, elle a été en réalité créée après coup, que c'est une invention des opposants à Robespierre qui, à l'été 1794, au moment du 9 Terminor, veulent le supprimer. Et c'est à ce moment-là qu'ils réussissent à imposer vraiment la fiction d'un pays soumis à l'autorité suprême de Robespierre et d'une dictature quasiment pré-totalitaire qui met le pays à feu et à sang. Donc c'est largement une légende cette vision-là. Pendant la guerre civile, donc entre 1793 et 1794, même si la mort n'est pas à n'importe quel coin de rue, malgré tout, la peur de se voir dénoncé et de se voir qualifié comme un contre-révolutionnaire existe au quotidien, malgré tout. Cette peur, on ne peut pas l'ignorer. Donc sur une population française d'environ 28 millions d'habitants, on estime qu'environ 35 à 40 000 personnes ont perdu la vie pour répression politique, c'est-à-dire qu'ils ont été guillotinés. On pense que 170 000 personnes sont mortes en Vendée, dans l'ouest, dans un grand ouest de la France, et peut-être environ 200 000 morts par la guerre extérieure, par effet, les guerres extérieures. Pendant cette période, différents hommes, essentiellement des hommes, se sont imposés comme les figures du gouvernement de salut public et puis les figures de la Révolution. Je pense à Robespierre, évidemment, je pense à Danton, je pense à Saint-Just, à Marat, évidemment, qui était très très aimé, à la fois des soldats et des sans-culottes. Ils vont se faire représenter à travers énormément de portraits. Il ne faut pas oublier que ces hommes étaient aimés, profondément aimés. Ils recevaient des lettres tous les jours dans lesquelles l'admiration et l'amour des révolutionnaires s'exprimaient. Ils étaient aussi profondément détestés. Et donc ça va donner d'autres types de représentations, des caricatures très dures, très violentes, les assimilant à des cannibales, à des êtres très violents. Je pense par exemple à des caricatures qui montrent combien Robespierre, finalement, a mis la France à feu et à sang. On le représente parfois, par exemple, sur une célèbre caricature, guillotinant lui-même le bourreau, le bourreau qui est le dernier homme à survivre à la terreur. Pendant la Révolution, ce qu'il faut imaginer, c'est un déluge d'écrits et surtout d'images au quotidien, qui étaient distribués dans la rue. Il y a une vraie culture visuelle de la Révolution qui s'impose petit à petit, à tel point qu'on les reconnaît, les députés. Ils sont reconnus physiquement par les gens, parce qu'ils sont sur les portraits, ils sont partout. Cette Révolution a créé une demande de la part des gens qui veulent comprendre ce qui se passe et qui veulent voir ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens étaient analfabètes, donc ils n'avaient pas forcément accès aux nouvelles écrites. Ils entendaient parler des événements, ils s'échangeaient des informations, mais surtout ils voyaient la Révolution. Donc les images jouent un rôle extrêmement important, au moins aussi important qu'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors qu'est-ce qu'il reste de cette période-là, finalement ? Il reste des cicatrices non fermées, celle d'une guerre civile qui a laissé beaucoup de morts. Mais il reste aussi des héritages profondément républicains qui existent encore aujourd'hui, qui ont été effacés juste après la Révolution, mais que petit à petit, les républicains du XIXe siècle et du XXe siècle ont repris. Je pense à la République sociale en 1848, je pense aux programmes d'éducation obligatoires qui ont été repris par les républicains lors de la Troisième République, évidemment l'abolition de l'esclavage. Donc en réalité, toutes ces innovations inabouties, faites dans une période d'urgence et de guerre, ont été reprises, petit à petit, et en quelque sorte installées dans le quotidien de notre République au cours des deux siècles suivants. Sous-titrage ST' 501